7h30, tout de suite on va commencer par le thème les villes l'atelier, on les imagine vivantes créatrices, innovatrices grâce à ces artistes et artisans bien installés dans un écosystème dynamique où les artisans collaborent avec les PME, avec les grandes marques industrielles et des scientifiques pour créer ensemble de l'innovation et aussi des procédés uniques. Mais est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un rêve ? Comment le Grand Paris peut être une ville l'atelier, un territoire attractif, rayonnant et reconnaissable pour ses talents d'artisan et scientifique ? Merci d'acquérir maintenant Raphaël Lebeau, fondatrice de l'agence Métiers Rares Philippe Chomaz, directeur scientifique de la recherche fondamentale au CEA Pascal Morand, président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et Jean-Louis Fréchin, architecte designer à l'agence No Design Bonjour, bonjour, très bien Comme vous voulez, ça c'est ma place Moi je suis là Bonjour, bonjour, donc je vous présente rapidement Raphaël Lebeau à ma droite Donc vous avez débuté votre carrière dans l'artisanat en 2010 en reprenant la maison d'éventail du Velleroy Vous fondez ensuite Mayero, un laboratoire des matières d'art à Paris Vous êtes co-fondatrice de l'agence Métiers Rares en 2018 et créatrice du podcast et du Think Tank The Craft Project qui est vraiment une formidable émission de podcast qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art et vraiment on comprend comment se construit en fait une vie de faiseur d'artisans Métiers Rares, c'est une agence qui met en relation les artisans d'art avec les maisons d'excellence, les maisons de luxe et qui offre une expertise de recherche et de création et qui promeut aussi le travail des artisans Philippe Chomaz, donc vous êtes directeur scientifique au CEA Physicien de formation, très engagé dans la vulgarisation et la pédagogie scientifique Vous avez animé un TED Talk d'ailleurs en 2019 CEA, je pense que tout le monde connaît, je le rappelle Donc c'est un institut de recherche sur la défense, la sécurité sur l'énergie renouvelable, également nucléaire et sur tout ce qui est innovation technologique et sciences biologiques aussi Voilà, CEA a mis beaucoup sur le transfert des technologies et des compétences depuis la recherche vers l'industrie Donc il y a des exemples que vous allez nous expliquer tout à l'heure Et vous personnellement, vous présidez aussi les travaux du groupe de travail de Paris Capital économique dédié aux grands équipements scientifiques comme facteur d'attractivité Jean-Louis Fréchamp, donc vous êtes designer et architecte vous êtes spécialisé dans le design numérique et l'innovation Vous êtes fondateur de NoDesign, une agence de design d'innovation de création technologique qui crée des applications, des objets connectés, expositions Vous avez collaboré pour le Mucem, Louvre, Le Quai Branly, donc les grands musées français NoDesign est basé à Paris, c'est aussi une agence de conseil et dans ce cadre-là je pense que vous avez fait un grand projet de réaménagement du quartier par Dieu à Lyon Pascal Morand, donc vous êtes économiste et vous avez consacré votre carrière à l'innovation l'artisanat de mode Vous êtes d'ailleurs directeur général de l'Institut français de la mode administrateur de l'école nationale supérieure de création industrielle président du conseil stratégique des docs, la cité de la mode et du design Oui exactement, ça c'était avant, donc j'ai raccourci déjà parce que la liste est longue et aujourd'hui vous êtes président de la fédération de la haute culture et de la mode qui est un regroupement de chambres syndicales pour les métiers de la mode et de la haute couture J'ai oublié quelque chose ? Voilà, vos CV sont longs Pour précision, d'abord je suis président exécutif formement de la fédération C'est Ralph Toledano qui en est le président et c'est une fédération pour bien situer les choses qui réunit toutes les marques de création, donc toutes les marques emblématiques et qui a tout un ensemble d'activités parmi lesquelles l'organisation de la Fashion Week dont nous sortons et qui s'est bien déroulée dans les contextes Ça s'est bien passé ? Voilà absolument, et puis je connais bien cette maison parce que j'en étais directeur général adjoint Et on s'est vu dans ces contextes, donc voilà, ça fait plaisir comme à nous tous je pense d'être là Tout le monde se connaît, c'est très bien Donc on va commencer, si vous êtes d'accord Raphaël Lebeau, avec un état des lieux de l'artisanat à Paris ou plus globalement en France aussi Quel type d'artisan d'art existe aujourd'hui à Paris ? Alors j'ai préparé une petite présentation avec... Vous savez en fait... Oui, exactement J'ai fait une sélection dans mes derniers podcasts Comment je dois faire ? Normalement, oui Ah bah oui, d'accord, vous voyez là D'accord, donc j'ai fait une sélection dans mes derniers podcasts d'artisans d'art que j'ai interviewés, du Grand Paris mais les podcasts concernent les artisans de la France entière La première slide, c'est un clin d'œil C'est un atelier, à droite c'est l'atelier d'Anne Midavene qui est à deux minutes à pied d'ici, rue des Acacias qui est laqueuse d'art depuis 1917 Ça c'est l'image qu'on a un peu de l'atelier typique parisien poussiéreux, sauf que bon, Anne, elle est trop forte Elle vend à 95% à l'export Elle fait 2 millions de chiffres d'affaires avec 4 salariés Elle mène son atelier d'une main de maître Et à gauche, c'est un autre exemple à Bussy-Saint-Georges, et ça c'est Steven Leprizé qui est ébéniste d'art qui invente sa matière, qui a créé le bois gonflable, le bois thermoformable qui pousse les limites de sa matière à l'extrême qui conçoit des nouvelles formes, qui travaille pour les plus grandes maisons Et je trouve que mettre côte à côte ces deux ateliers, c'est une façon de vous expliquer enfin de vous dire comment moi je vois les métiers d'art tous les jours Alors justement, Anne Midaven, je viens d'en parler, je ne reviens pas sur le sujet Mais voilà, Manuela Paul-Cavalier, elle, son profil, c'est qu'elle est restauratrice du patrimoine Pendant 15 ans, elle a appris à restaurer avec des gestes de dorure à la feuille Et tout à coup, enfin pas tout à coup, au bout de 15 ans, elle a décidé d'assumer sa vocation de créatrice Et elle est devenue artiste, toujours autour de la feuille d'or avec une fascination monomaniaque pour la lumière et l'ombre avec lesquelles permettent de jouer cette matière Steven Le Prisé, je viens d'en parler, je ne vais pas trop revenir dessus mais c'est quand même pour moi quelqu'un qui incarne les métiers d'art aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont de plus prometteur pour l'avenir Steven, il est lauréat du prix Bettencourt, il est connu dans les métiers d'art Il a été lauréat en 2016, je crois, ou 2017 mais c'est un des meilleurs, c'est un des plus connus mais il fait un peu moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires il a 4 salariés et c'est difficile et c'est quelque chose d'important pour moi dans le podcast c'est que les métiers d'art fascinent énormément on a tous des histoires d'artisans d'art qui nous plaisent mais je crois qu'il y a une réalité économique à laquelle il faut revenir souvent pour dire à quel point c'est difficile et Steven qui est un des exemples les plus glamour des métiers d'art est quelqu'un qui tous les jours se bat comme un fou, comme un lion pour tenir sa société, pour continuer à développer, à innover Pierre Salagnac, c'est un autre exemple intéressant à mes yeux c'est que c'est aujourd'hui un artisan d'art sans atelier il est bronzier d'art, il a été formé et professeur à l'école Boulle il a été chef d'atelier de Van der Straten et de la Maison Charles et aujourd'hui en fait il met son expertise d'artisan d'art au service des designers et des décorateurs qui souhaitent développer des projets dans le métal et je trouve que c'est intéressant aussi comme parcours d'artisan parce que c'est assez nouveau un artisan qui peut exprimer son savoir-faire, sa technique et son expertise en dehors d'un atelier Aline HD et Clément Demarsson alors ça c'est un bébé couple sorti des ateliers de Paris ils se sont rencontrés là-bas et ils développent maintenant leur propre atelier commun qui fait du set design pour les maisons de luxe elle, elle sculpte le papier et lui il est tourneur formé à l'école Boulle, il tourne toutes les matières et voilà, je trouve que c'est aussi un visage des métiers d'art tel que j'ai envie de vous les raconter Pascal Remy, c'est une façon de vous parler des compagnons du devoir qui sont très importants dans les métiers d'art aujourd'hui notamment dans la façon dont ils transmettent et avec la fondation Coubertin à côté de Paris je n'ai pas envie de parler trop longtemps moi j'en ai plein des exemples je finis avec Pietro Seminelli il faut écouter le craft project pour voir en plus en détail tous ces portraits mais justement vous avez aussi donné des images ou une image, un visage sur un métier en fait ce que vous avez fait mais vous avez mentionné en fait le côté économiquement viable oui, non, avec un chiffre d'affaires en dessous de 500 000 euros ça peut être très compliqué quels sont aujourd'hui les enjeux et les besoins de ces artisans ? alors, c'est une question très large je pense qu'on pourrait en parler beaucoup moi en tout cas ce qui ressort de ce que j'entends dans les podcasts c'est une urgence en termes de formation parce que les artisans ont du mal à recruter les niveaux d'expertise dont ils ont besoin il y a un vrai enjeu de formation concernant les écoles mais ça c'est un sujet un peu technique je ne sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui l'autre enjeu c'est que les métiers d'art c'est ce que je disais fascine il y a une vraie notoriété il y a un vrai goodwill une fascination pour les métiers d'art mais qui ne se transforme pas en business pour les ateliers donc l'enjeu en fait c'est de transformer cette notoriété en business et c'est moi mon obsession c'est ce que je fais tous les jours dans mon métier et c'est ce pourquoi j'accompagne mes artisans enfin j'essaye en tout cas de les accompagner dans ce sens là parce qu'il n'y a pas de secret ce qui va sauver les métiers d'art ce qui va sauver chaque atelier c'est l'argent, c'est le business ok, ils sont où en fait ? ils sont localisés ? est-ce qu'ils sont dans Paris ? ils sont dans le Grand Paris ? comment ils se logent ces ateliers ? alors dans Paris ceux qui ont la chance d'avoir soit des arcades soit des locaux dans les ateliers de Paris ou alors qui ont repris des maisons anciennes avec des pas de porte enfin qui leur permettent de rester dans Paris il en reste évidemment pas beaucoup la plupart partent dans le Grand Paris mais pourquoi pas c'est pas forcément quelque chose dont il faut s'attrister parce que ça leur permet aussi de se rassembler d'être dans des pôles économiques de savoir-faire de regrouper certaines ressources ça s'élargit c'est-à-dire que je pense que le Grand Paris est une chance pour les métiers d'art pour pouvoir parce que dans Paris c'est très difficile de trouver un atelier il y a peu de dispositifs qui nous permettent de le faire et par rapport maintenant avec la digitalisation transformation numérique aujourd'hui c'est quoi leur métier en fait une question que je souhaite parce que vous vous fréquentez depuis 30 côtoyer depuis 30 ans la haute couture la mode est-ce que comment vous voyez l'évolution des métiers ? ok alors je me lance sur la digitalisation la digitalisation c'est une force et un miracle pour les ateliers d'art et pour les artisans d'art c'est une force d'émancipation extraordinaire qui leur permet d'exister en leur nom de raconter au grand public au client final qui sont ce qu'ils font et à quel point une grande partie de la valeur ajoutée est entre leurs mains donc c'est ce qui va permettre de mon point de vue de vraiment changer la donne et changer l'avenir de ces métiers-là qui étaient les petites mains dans les ateliers qui étaient les secrets de fabrication qui n'avaient pas le droit de signer leur travail qui n'avaient pas le droit de mettre en avant le fait qu'ils avaient été co-concepteurs co-créateurs et surtout réalisateurs des oeuvres donc les métiers d'art pardon les réseaux sociaux nous permettent tout ça et nous c'est évidemment un terrain de jeu et de guerre et de combat parfois pour exister vous voulez ajouter quelque chose je pense que tout le paradoxe c'est que ça va de pair ce que je veux dire par là c'est que nous sommes dans une dans le processus très profond de digitalisation de l'économie et de la société on en est à la fin du commencement et pour autant le rapport à l'atelier pas au sens atelier matériel mais matériel il prend encore plus d'importance c'est comme s'il y avait une aspiration un besoin de péréquation et ce besoin de péréquation il tient à plusieurs facteurs il tient d'abord à un facteur immatériel qui est que l'atelier le savoir-faire c'est un facteur très important aussi de communication et d'ancrage de la compétitivité immatérielle et puis par ailleurs c'est un facteur aussi identitaire le lien le lien entre la création et le savoir-faire d'ailleurs dans le projet qu'on a dans le nouveau projet qu'on a élaboré pour l'Institut français de la bonne on considère que même particulièrement pour la place de Paris la notion de savoir-faire est très très importante elle est indissociable de la place de la création et puis je pense aussi qu'il y a un facteur d'ordre je dirais neurophysiologique c'est à dire que plus on est plus on va dans le digital plus on va dans l'espace à deux dimensions et quels que soient quels que soient les intenses progrès de la réalité virtuelle qui ne veut pas tout simuler encore il y a un besoin de péréquation de péréquation sensorielle et ça on peut traiter ça d'un point de vue scientifique enfin Aristote disait déjà que le toucher était le sens dont on ne pouvait pas se priver parce qu'il conduit à la mort alors parfois après il y a d'autres facteurs c'est à dire que selon les cas on peut pour se faire s'appuyer sur les technologies traditionnelles traditionnelles donc sur l'intelligence de la main ou sur les nouvelles ou sur l'industrie 4.0 je me souviens des chances qu'on a eu aujourd'hui il y a pas si longtemps on va aborder le sujet justement les besoins voilà donc si vous voulez en tout cas cette notion est importante c'est comme un facteur encore une fois c'est au-delà d'un facteur d'équilibre psychologique c'est un facteur d'équilibre sensoriel d'identité humaine intrinsèque sous l'angle de l'indissociabilité de l'âme et du corps on va revenir juste encore restant à Paris Jean-Louis Fréchin donc no design vous êtes installé à Paris pourquoi Paris ? pourquoi Paris ? pour deux raisons la première c'est que j'y suis né donc c'était pratique et la seconde compte tenu de ce que je souhaitais exercer c'est à dire une activité relativement universelle ce qui correspond d'abord à l'esprit français à la culture du design européen essentiellement italien et allemand les centres de décision sont à Paris donc on n'a pas tellement de choix pas de choix ok pour vous quels sont les atouts ? il y a quand même des atouts à Paris pour c'est pas seulement une question de pas de choix ou c'est quoi pas de choix c'est-à-dire c'est un rassemblement de designers qui attire déjà non 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 c'est pas tellement les designers qui sont attirants c'est surtout les clients vous parliez de commandes c'est essentiellement ça la question on serait pas tous à Paris si les clients étaient partout en France mais c'est pas le cas contrairement à la Suisse où c'est relativement bien réparti la France est ultra concentrée donc si on veut faire des projets intéressants si on veut travailler pour le musée du Louvre si on veut travailler pour le musée du Quai Branly si on veut travailler pour Parod si on veut travailler pour des start-up d'intelligence artificielle absolument phénoménale on est obligé de travailler à Paris ok c'est pas très enthousiaste on est à Paris parce qu'on n'a pas le choix c'est quoi les faiblesses en fait ? qu'est-ce qui manque ? alors non c'est pas très enthousiaste parce que le problème de Paris c'est que c'est une ville magnifique dans sa grandeur mais toute petite par sa taille donc c'est une ville hyper dense c'est une ville où avoir un atelier c'est extrêmement compliqué malgré les efforts de la ville de Paris la CMS pour les artisans enfin il y a plein d'actions mais le rapport offre demande et de toute façon très en déficit Paris étouffe de sa taille et de sa petitesse Paris c'est une des plus petites capitales du monde mais c'est une des plus denses et c'est son problème donc la question du Grand Paris la question de l'ouverture la question du lissage de la bande passante de lissage de la valeur de la répartition des richesses est capitale et si on arrive à faire ça Paris n'en sera que d'autant plus intéressante elle l'est déjà bien évidemment je suis en train de préparer une exposition pour l'île capitale mondiale du design j'ai invité plus de 75 designers français je les écoute écouter cette intelligence cette volonté de transformer la vie la ville, les objets, les choses de casser les frontières c'est extrêmement intéressant donc on a des atouts le plus grand problème de l'endroit où on vit c'est une question de géographie et de surface c'est une question de confusion des choses on a commencé à aborder le débat à l'instant c'est à dire que la mode l'architecture la sculpture l'artisanat et les disciplines de projet contemporaine qu'on appelle le design sont liées mais il ne faut pas les confondre et à partir du moment où on les confond on se trompe quand on va voir des chinois ça m'est arrivé il y a à peine un an le design français clairement ils n'en ont rien à foutre mais alors vraiment ils ne savent pas ce que c'est ça ne s'exporte pas en tant que marque ça s'exporte je vous raconterai après ça s'exporte mais comme ça frontalement ils ne pensent pas au design français par contre amener des artisans d'art en Chine avec des durées qui sont à peu près intéressantes pour des chinois c'est à dire la durée c'est important la tradition c'est important et je ne vous parle pas au Japon c'est encore plus important ça c'est un atout extraordinaire tu l'as dit Pascal le retour du fer la compensation numérique c'est à dire plus on est dans l'abstraction plus on a besoin de faire des choses les fab labs c'est quoi c'est des jeunes digital natifs des développeurs des codeurs qui n'en peuvent plus des écrans et qui veulent mettre les mains dans la matière les physiques ils transforment leur moto ils font de la pâte à modeler ils achètent des disques comme j'en achetais ou comme mes parents en achetaient on ne peut pas échapper à la matière donc ce mouvement là il est normal et les artisans d'art sont la quintessence de la mise en oeuvre et pour des français comme moi designers la mise en oeuvre c'est à la fin c'est embêtant parce qu'on est obligé de choisir les français c'est flonvoyant on pense, on pense et puis on ne voudrait jamais s'arrêter quand on fait des choses quand on va voir un artisan ou qu'on réalise quelque chose il faut choisir c'est pas vraiment dans notre esprit donc les artisans d'art sont nécessaires mais les disciplines qui émergent autour de ces pratiques là comme le design et j'en termine ont des atouts et qui sont particulièrement appréciés à l'étranger les designers français sont comme les ingénieurs français relativement généralistes dans le bon sens du terme ça ne veut pas dire un peu touche-à-tout limite branleur débat d'école je les mets sur la table mais ça veut dire universel c'est à dire avec une approche extrêmement globale il y a beaucoup de designers français qui s'exportent à l'étranger pas pour faire des expositions pour travailler dans les grandes entreprises et devenir les organisateurs des choses en Allemagne chez BMW chez Mercedes chez Apple il y a trois designers formés à Paris à l'NC et ils prennent tous des responsabilités d'organisation de transformation c'est à dire de manipulation de l'énergie que sont les projets un projet c'est un projet de design c'est une énergie qu'on essaye de domestiquer une énergie humaine une énergie poisonante oui c'est à dire il y a aussi une question que vous avez mentionné de communication ou comment vous c'est une PME en fait comment vous par exemple communiquez pour attirer des jeunes et vous également comment vous faites comment communique pour attirer à l'étranger des talents concrètement je vais encore une fois pas me faire des amis mais on peut pas parler d'un designer de communication pour une raison historique le design après la seconde guerre mondiale a été modernisé en France disons il y avait la période du Baos qui était très historique après la seconde guerre mondiale le design était apporté et financé dans son acception moderne consumériste amené par les américains le plan Marshall bon très bien dans les années 70 les grandes agences de communication françaises Publicis, Savas qui sont encore là ont asséché totalement les métiers historiques de la création impliquée le graphiste, l'illustration le design les grands illustrateurs français dans les affiches d'Air France dans les années 70 c'est les agences de publicité donc la publicité a littéralement tué les grandes structures de design en France Publicité et pas forcément la communication c'est à dire vous aussi vous en tant que designer donc communiquez à l'étranger pour attirer le design aujourd'hui par déterminisme par résultant c'est du rayonnement par la preuve on fait des projets on les montre et des gens viennent nous voir voilà c'est vraiment la preuve par un scientifique fait un papier scientifique dans une revue à un comité de lecture un designer fait des projets alors les gens l'achètent c'est le comité de lecture du designer et l'intérêt du projet tient pas vous êtes pionnier dans les drones des gens qui font des drones vont venir nous voir et pour la mode par exemple justement pour attirer des talents au delà de la communication mais il y a des points je dirais qu'il y a des points communs des nuances mais tout se retrouve d'abord sur le fait effectivement le fait que Paris soit une petite ville c'est une fois plus petite que Berlin par exemple c'est une petite ville en termes de géographie ça a des conséquences importantes sur les prix sur les coûts à Berlin aussi il y a une gentrification mais c'est un vrai sujet donc effectivement tout l'aspect Grand Paris est très important d'ailleurs on le constate beaucoup dans la mode avec notamment les grandes maisons aussi avec certains ateliers moins ambitieux mais qui se développent avec des petites unités on retrouve ça dans Paris ou dans le Grand Paris et puis on sait ce que Chanel et Hermès ont fait ont fait à Pantin Dior a ses propres ateliers de couture et de prêt-à-porter dans le 8ème arrondissement il y a ce projet formidable de Chanel dont l'objet précisément qui s'appelle 19M qui va être à cheval sur le 19ème et au Bervilliers et qui avait un très beau projet architectural du riz du Rue de Chioty et qui va vraiment dont l'objet est de faire l'articulation c'est le sujet d'aujourd'hui en tout cas une partie du sujet d'aujourd'hui doit être de faire l'articulation entre la création les arts les arts appliqués alors on peut parler de tout ça ou en tout cas la créativité dans les différentes dimensions pour celle de Jean-Louis et les métiers d'art et c'est un projet absolument délibéré et très ambitieux moi ce que je constate aussi c'est que dans Paris alors l'avantage de la petite ville petite en termes de surface c'est que les gens se retrouvent assez facilement d'une manière ou d'une autre avec en plus l'évolution du centre de gravité donc à Paris qui fait que maintenant ce lieu ici qui était central apparaît à la génération Y encore davantage à la génération Z comme étant paradoxalement excentrée et souvent quand on va à la FIA quand on va dans tous les dans tous les les périmètres culturels liés aux industries créatives les personnes se retrouvent et je vois pour les marques de mode les stylistes ou les créatifs ou les directeurs artistiques vont retrouver les peintes vont retrouver les musiciens etc souvent ils se retrouvent aussi dans les bars le bar c'est quand même quelque chose d'extrêmement important moi j'ai assisté au long de ma vie à la transformation du café traditionnel en café nouvelle version de café et bar et on voit que beaucoup de projets se construisent parce que c'est les rencontres qui vont compter et par rapport à la question de la communication évidemment dans la mode on communique beaucoup c'est très important donc tout l'enjeu c'est qu'il n'y a pas de déconnexion entre l'identité de la substance et les communications parce que moi ça se perd et pour ce qui est des métiers techniques à proprement parler des ateliers je dirais que ça dépend des circonstances ça dépend du contexte un Chanel ou un Dior n'a aucun problème pour recruter quiconque une première d'atelier une personne qui rentre c'est une foutitude de candidats au niveau de la formation c'est moins trivial et puis ensuite il y a une articulation entre Paris et le Grand Paris et les territoires et pour recruter dans les métiers techniques de la mode c'est plus difficile les gens rêvent d'être stylistes ou d'être Galliano ou Demnac-Vasalia etc mais sans savoir nécessairement quand ils ne connaissent pas bien ces métiers que le modélisme est un métier absolument primordial que le bureau des méthodes c'est primordial et c'est pour ça qu'au niveau de toutes les professions de la mode et du luxe au sens le plus large du terme du comité stratégique de filière on a entrepris parce qu'on travaille souvent sur ces sujets ensemble une grande campagne pour les métiers techniques parce que ce qui est clair c'est qu'il ne peut pas y avoir on a besoin intimement besoin des métiers techniques parce que sinon on est sur du vide voilà merci Philippe Chomage justement comment se créent ces projets le lien vous avez dit transformer la notoriété en business le business ça se passe par des connexions par la collaboration par exemple avec le monde scientifique donc est-ce que d'un côté on peut avoir l'impression peut-être que je viens d'une autre planète parce que alors vous avez parlé d'énergie donc au moins moi je suis le commissariat à l'énergie donc il y avait peut-être un petit lien je viens peut-être d'une autre planète parce qu'effectivement on s'occupe d'astrophysique de physique des particules du quantique dont vous entendez parler on s'occupe des énergies futures donc vous pouvez avoir l'impression que dans cette ville atelier et puis non on n'a pas l'impression parce que j'arrive d'une autre planète mais ça tombe bien si je fais de l'astrophysique c'est bien mais par contre voilà justement quels sont les liens comment qu'est-ce que vous attendez comment vous travaillez avec les artisans d'art dans le premier temps je voulais déjà focaliser sur l'idée de l'atelier des idées juste pour avant d'aller dans le sens où vous voulez aller mais il faut bien vous désarçonner un petit peu parce que sinon vous suivez votre chemin de fer et puis ça va pas être amusant donc quelque part on est nous l'atelier des idées et on peut se dire c'est complètement abstrait mais effectivement il faut qu'on invente les théories de demain et là ça ressemble quand même à un métier d'art parce que tout est fait avec le compagnonnage c'est à dire le chercheur apprend son métier de chercheur non pas dans des écoles mais un jour parce qu'il va dans un labo de recherche et il est le compagnon d'un chercheur qui lui apprend le métier sur le long temps sur le long terme donc là déjà il y a une similitude la seule différence c'est que c'est les idées donc c'est pas la main mais il y a déjà un point commun mais ça ça répond pas à votre question finalement est-ce que vous l'utilisez comment vous innovez etc exactement l'idée mais l'idée a besoin d'endroits ce que monsieur l'idée a besoin d'endroits de fabrique l'idée a besoin d'endroits et puis je voudrais la première fois que je suis venu ici j'avais pris l'exemple de Galilée en disant mais Galilée vous connaissez tous il a révolutionné la pensée il a failli avoir mal à partie il a eu des difficultés avec l'église parce qu'il avait des idées trop innovantes et j'avais fait remarquer que en fait est-ce que c'est la lunette qui a fait Galilée ou est-ce que c'est Galilée qui a créé sa lunette et là déjà on voit le lien entre l'idée et la main Galilée il a construit sa lunette il a copié ce qui pouvait se faire en Hollande mais il a construit son instrument de recherche au meilleur niveau et j'avais pris l'exemple en disant mais si si vous aviez proposé à Galilée la jumelle que vous pouvez acheter aujourd'hui dans n'importe quel FNAC n'importe où dans le monde il serait parti il serait allé dans ce lieu où on lui proposait le meilleur instrument donc dans la question d'attractivité le lieu où on s'est fabriqué il est essentiel et en fait même si moi je viens du monde de la recherche y compris très théorique finalement elle est ancrée via les instruments dans le savoir-faire et c'est très important on a même des verriers encore aujourd'hui qui travaillent pour nous même si on commence à les remplacer par l'impression dans du silicium ou dans différentes méthodes ou dans des labos des fab labs où on utilise les imprimantes 3D on a encore des verriers mais je dirais que si on parce qu'on avait commencé à discuter en disant ben oui effectivement à quelques endroits on a des métiers d'art mais en fait toute la dynamique de la recherche est un métier d'art donc par les idées par les instruments on a même l'idée d'aller au-delà de l'état de l'art et je pense que ça c'est une question importante parce que le métier le métier d'art c'est comme la tradition il faut bien que ça s'est écrit un jour la tradition donc le métier d'art il s'arrête pas à l'état de l'art il y a bien quelqu'un qui un jour va au-delà de l'état de l'art qui crée l'état de l'art suivant et nous nos instruments pour être performants d'un point de vue scientifique on est en permanence en recherche de l'état de l'art donc ça c'était un volet l'instrument et puis on peut aborder aussi le fait que par nos idées finalement on peut inventer des techniques on est en train d'inventer l'ordinateur de demain l'ordinateur quantique il faut non seulement le fabriquer le faire marcher et ça on amène des innovations qui vont impacter l'ensemble de la société mais on pourra y revenir c'est à dire c'est la production l'état de l'art c'est aussi la production de l'excellence dans le geste l'excellence dans le geste mais c'est en fait la recherche non seulement par sa pensée qui doit être à la limite de l'état de l'art qui doit aller au-delà d'état de l'art on est entre la connaissance et la frontière au sens western l'inconnu et on est là dans cette tranche où on essaye d'avancer mais d'un point de vue technique on fait exactement la même chose quand on a construit les grands instruments du CERN on a construit quand on les a mis sur le papier ils étaient impossibles à construire ils étaient au-delà du savoir-faire du temps et donc là c'est un travail avec des ingénieurs des techniciens le technicien a toute son importance dans le savoir-faire celui qui est capable de tisser des détecteurs donc la technicité dans la main la main n'est pas séparée de l'esprit et donc même la recherche il faut la mettre dans cette dynamique qu'on est en train de discuter aujourd'hui et c'est donc un atelier je dirais des pensées mais c'est un atelier aussi des instruments et c'est un atelier des technologies et vous voulez rebondir oui ? c'est très très important ce qui a été dit parce que avant que la ville ait un fonctionnement en atelier c'est à dire qu'on y trouve des gens qui font des choses il faut que la ville accueille des laboratoires c'est à dire des endroits où on invente la tradition future je rappelle qu'à Paris l'atelier de Marie Curie dans le 15ème l'atelier de Gustave Eiffel qui à la fin ingénieur business man à la fin de sa vie est devenu scientifique c'est une démarche un peu hétérodoxe et l'invention hétérodoxe des choses c'est à dire non pas il est évident que quand on dit français on dit mode et métier d'art mais on dit pas nouvelle expression de la création de la conception et nouvelle relation avec la science or un des intérêts d'être à Paris et là je vais répondre à votre question de manière extrêmement positive c'est que dans un rayon de 10 km vous avez une plaine c'est à dire les humanités à Condorcet vous avez une montagne la montagne de Saint-Geneviève historique avec les meilleurs labos pour ceux qui ne sont pas partis et puis ceux qui sont partis ils sont sur un plateau où il y a à peu près tout type d'école pour tout type d'action tout type de recherche absolument phénoménal un des intérêts de cette construction du futur c'est de travailler en réseau j'étais prof dans une école on a travaillé avec le CEA où on a inventé des choses qui ne se faisaient pas d'abord une posture des designers avec des scientifiques il n'y a plus tellement d'industries en France donc il faut sauter une étape c'est science et design et ça crée des résultats intéressants ils font de la technologie ils font des produits c'est une autre manière de faire les choses et ces mélanges là ils sont intéressants et là tout le monde est invité bien sûr le designer peut inviter tout le monde mais le métier d'art pour former des choses absolument exceptionnelles qui sont là pour alors bien sûr il y a art science qui est le truc la réponse facile mais un peu plus au-delà pour inventer des dispositifs qu'on ne s'est pas fait industriellement parce qu'il n'y a plus de compagnons qui font du verre borosilicate et on est obligé de faire autrement avec des gens qui savent faire le voilà Paris il y a une richesse absolument extraordinaire le seul défi qu'on a à résoudre je ne dis pas problème le seul défi qu'on a à résoudre c'est de donner une visibilité à tout ça cette richesse cette répartition un peu complexe à comprendre cette organisation territoriale Bourget paritaire dans le vol c'est pas très clair je ne parle pas des autres établissements publics territoriaux dont on a du mal un peu à comprendre le nom mais par contre la richesse elle est là donc on a un enjeu de formalisation de représentation c'est de l'urbanisme c'est peut-être de la communication c'est des représentations c'est des événements c'est des événements qui montrent ces interconnexions puissantes qui offrent une valeur immatérielle intellectuelle puissante par exemple juste rebondir peut-être avec des exemples plus concrets le lien science artisan quand on regarde San Francisco avec les GAFA tout ça eux ils ont l'impression de très bien communiquer sur leur excellence scientifique sur ces liens je ne sais pas dans les détails je ne connais pas ce lien avec les artisans mais vous concrètement quels sont les domaines d'excellence dans la science dans lesquels des projets concrets dans lesquels vous travaillez avec des artisans d'art justement la question de la lisibilité je pense qu'elle est clé parce que je vais prendre un exemple on discutait justement à la pause déjeuner et puis actuellement nous on est en plein dans le plan quantique français parce que l'ordinateur quantique la communication quantique les prochains senseurs quantiques c'est une des révolutions qui arrivent et on discutait justement de comment on était en train de discuter avec le gouvernement sur le plan quantique et nous on a fait des statistiques pour justement illustrer qu'en fait Paris était une des places très importantes dans le quantique donc le gouvernement a réussi à faire une statistique en disant mais oui finalement la France est quatrième et nous on a regardé la distribution des ce qu'on appelle les bourses ERC c'est European Research Council Grants c'est une compétition européenne avec tous les meilleurs qui sont en compétition donc très sélective et ceux qui gagnent en fait c'est notre terreau des très jeunes ça peut commencer autour de la trentaine jusqu'au prix Nobel au delà de toute limite d'âge il n'y a pas de limite d'âge et en fait donc ça c'est une compétition objective internationale qui donne où est l'excellence et en fait il y a à peu près un douzième de tous les porteurs d'une bourse ERC ceux qui ont gagné une bourse ERC il y en a à peu près un douzième qui est dans le quantique et 70% est à Paris et Saclay donc on a une force qu'on n'avait même pas identifiée nous-mêmes c'est-à-dire on a et finalement c'est probablement en quantique un des endroits où si on prenait les villes c'est peut-être même la première ville au monde alors il se peut qu'en Chine comme ils font des concentrations ils aient reconcentré leur scientifique dans une ville chinoise et qu'on ne batte pas la Chine donc parce que si on est quatrième ça veut dire qu'il y a les Etats-Unis le Japon la Chine qui sont avant nous ou alors peut-être l'Allemagne ça dépend où est l'Allemagne par rapport au Japon mais c'est notre position si maintenant on regarde la répartition on est certainement beaucoup plus concentré qu'aux Etats-Unis parce qu'ils ont beaucoup de villes depuis San Francisco mais jusqu'à la côte Est donc même la baie la baie de San Francisco ne va pas concentrer autant de puissance ou en tout cas on est peut-être juste en compétition avec l'endroit où il y a les GAFA sur l'informatique de demain et moi je voulais insister sur le fait qu'il y a un élément qu'on n'a peut-être pas bien compris dans la dynamique actuelle parce qu'en fait on parle tous du numérique mais en fait on a tous un objet dans la main c'est-à-dire on fait du numérique mais on le fait bien quelque part il est même très sympathique très doux avec des tas de il est même addictif certains ne peuvent plus se passer de leur téléphone mais c'est un objet c'est pas c'est pas une intelligence artificielle et si on regarde comment les GAFA se positionnent ils nous vendent les applications etc ils donnent accès à la musique mais ils ont créé le hardware ils ont créé le matériel et en fait ça fait longtemps que nous on a compris dans les labos de recherche qu'on avait fait une erreur en France mais tout le monde l'a compris aujourd'hui c'était le faiblesse se dire qu'on enlevait la fabrication qu'on se positionnait autrement qu'on disait nous on est très intelligents donc on va faire l'intelligence on va faire d'un côté l'intelligence on va tout fabriquer ailleurs et puis on fera les services donc on fait l'intelligence et les services et puis les autres ils sont pas plus idiots que nous ils ont pris le hardware puis à partir du hardware dessus ils ont un peu fermé le système et ils nous vendent le service et puis ils développent la partie intelligente donc réindustrialiser c'est à dire remettre des exemples donc j'ai pris comme exemple le quantique c'était ça votre question je ne vais pas oublier votre question le quantique nous avons un potentiel de gagner la bataille du hardware quantique de créer l'ordinateur du futur de créer la communication du futur il y a un projet de communication entre Paris Centre et Saclay pour faire un démonstrateur on a donc la possibilité de revenir vers le hardware mais il faut qu'on comprenne bien que votre mot atelier il est clé fabrique atelier objet le matériel c'est même la base du numérique il n'y aura pas de numérique immatériel c'est pas juste l'âme du numérique c'est pas une le cloud c'est pas l'âme qui n'y aurait pas de support matériel c'est bien quelque part des ordinateurs qui font des calculs qui sont connectés à des serveurs à des fibres etc donc je pense que c'est très important quand on discute ces visions d'atelier de se dire aussi que le futur il se construit par la matière donc retour à la matière comme ce que vous avez souligné dans de différentes disciplines mais c'est vrai pour les sciences c'est la matière qui nous fera gagner la bataille suivante vous voulez rebondir sur oui mais bien sûr que le futur il va se construire avec la matière moi j'aimerais que le futur il se construise aussi avec les artisans d'art parce que c'est des innovateurs par définition par définition c'est des gens qui pensent la durabilité des objets des process et quand vous faites un process multipartite pour penser un nouvel usage pour penser une nouvelle façon de fonctionner je vous encourage à solliciter les artisans d'art parce qu'ils ont une façon de raisonner de penser de réfléchir qui est riche utile et on n'a pas l'habitude de les solliciter de cette manière là on a dans nos justement alors quand on avait discuté on avait bien vu dans nos laboratoires on a des artisans d'art en fait on a des gens justement qui savent faire qui amènent un savoir faire incroyable j'avais pris un exemple qui me semble être important on a construit à Paris-Saclay le plus grand accélérateur linéaire qui se trouve aujourd'hui à Hambourg il fait 1,5 km et c'est 1,5 km sur sortie de Paris-Saclay comme 100 tronçons de 15 mètres ça marche ça fait bien je suis un scientifique donc ne faites pas les calculs ça marche ça s'additionne bien et dans ces objets qu'on appelle cryomodules c'est un bijou chacun est un bijou de technologie et ça ça se fait avec un savoir faire c'est des hommes qui l'intègrent oui mais moi je ne parle pas d'artisans d'art qui ont eu un PhD je parle des autres artisans d'art ce qu'on ne voit pas c'est des techniciens qui ont appris leur métier on a les mêmes problèmes de formation on a des il faut des gens qui savent je discutais on a décrit parce qu'on a dû transférer à l'industrie ce qu'on avait fait dans nos labos pour faire un seul de ces objets on a décrit 12 000 opérations élémentaires avec photos et descriptions et ça contient la manière dont les gens amènent leurs mains pour assembler les objets pour ne pas les polluer ils ne les amènent pas par dessus ils les amènent par dessous pour le transférer on a dû décrire point à point ce qui était du savoir faire de nos équipes et donc on a des techniciens avec une très grande valeur donc je suis totalement d'accord avec vous et nous on voit le futur comme étant un retour d'une intégration pas seulement pluridisciplinaire on parle beaucoup du pluridisciplinaire il faut faire parler les sciences humaines avec les sciences dures mélanger la biologie la physique etc nous on pense que le futur il se fait en reconnectant aussi la main et l'esprit en connectant le technicien qui a son savoir faire qui l'a appris donc connecter les gens qui justement peuvent inventer les artisans d'art le technicien l'ingénieur le concepteur le chercheur que si on met pas cette transversalité là c'est ce qu'on essaye de faire mais on peut progresser beaucoup je dis pas qu'on est parfait mais je vais totalement dans votre sens on a compris que c'était ça le futur et je pense qu'on doit l'intégrer c'est à dire l'interdisciplinarité on l'a comprise mais on le fait quand même encore de nouveau comme les français qui pensent que l'esprit il est bien au dessus de la main et c'est pas vrai donc en fait et la main a un cerveau le cerveau et la main mais c'est même pas ils sont pas distingués c'est ensemble c'est un être humain en fait sachant que ça on en est convaincu il y a encore des restes il y a des avatars de la pensée française c'est toujours pareil c'est la formule classique pour changer quelqu'un il faut commencer par son grand-père et son grand-père a été formé au cartésianisme c'est quand même très structurant dans la pensée française de la dissociation de l'âme et du corps moi je voudrais faire d'autres remarques je voudrais d'abord dire qu'il y a des aspects technologiques qui légitiment l'usage de l'intelligence de la main alors il y a des catégories du métier d'art par exemple en maroquinerie il y a des métiers d'art la haute couture n'est pas considérée comme telle mais c'est un autre label etc mais ce que je veux dire par là c'est qu'en robotique on peut on peut enfin robotique l'aéronautique est beaucoup plus facile que la confection c'est à dire que c'est un paradoxe c'est comme ça c'est à dire que on peut reproduire le mouvement du bras le mouvement des doigts c'est plus compliqué et le mouvement des doigts sur les matériaux souples alors là c'est une vraie galère donc il y a une légitimité par rapport à ça de l'usage de la main avec une combinaison entre l'usage de la main les formes intermédiaires de technologie l'industrialisation et les formes plus contemporaines et parfois c'est pareil la fabrication additive ça permet de faire des choses extrêmement bien d'autres moins bien etc donc ça c'est une première chose une deuxième chose je pense que par rapport au métier d'art le métier d'art c'est absolument primordial mais tout l'enjeu dans certains cas c'est bien de rester figé dans un cadre mais tout l'enjeu vous le décrivez très bien c'est d'être ouvert à la contemporanéité et là on en revient toujours à la question on parle de métier d'art à la question des deux unités des deux dimensions de l'art et on en revient à quoi qu'on en dit on en revient toujours au bout de l'air le contingent le fugitif le transitoire et puis de l'autre côté l'immortel et l'éternel donc c'est toujours la question de l'articulation des deux puis je crois par rapport à ce que vous avez dit il y a une chose qui me paraît très importante d'abord je me souviens alors pardonnez-moi si je me trompe parce que j'ai la mémoire de ce que vous avez dit en tout cas j'ai mémorisé une chose dont j'espère que vous l'avez dite sinon je vais être en position inconfortable dans cette salle qui est que ce qui est très important dans la structuration et qui pose pas mal de problèmes d'ailleurs par rapport à l'enseignement supérieur en matière scientifique c'est le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les scientifiques entre guillemets les techniciens et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne au CEA et vous avez souligné que c'était absolument essentiel et c'est pas neutre par rapport à ça parce que quand on investit beaucoup beaucoup l'argent dans la recherche et qu'on est technicien c'est une catégorie à part donc on s'occupe pas trop ce qui n'est pas du tout le cas chez vous donc visiblement je suis soulagé non non c'est bien en fait nous on a un très gros avantage au CEA c'est qu'on n'a pas de séparation recherche ingénieur déjà et on n'a pas de hiérarchie de valeur entre la technologie et l'abstrait on est un épique mais en même temps on a cette culture donc on n'est pas un établissement un établissement public lié à tout ce qui est industrie et pas seulement sur la partie conception mais on a ça de façon chevillée au corps depuis le début du CEA je voudrais dire une dernière chose si vous voulez par rapport à ça c'est que les personnes sont ensemble c'est ça quand on prononce le mot ensemble ça fait un peu un agavelda mais c'est quand même bien la réalité je pense que il y a un point qui est essentiel mais qui est un enjeu qui est toujours un enjeu mais qui peut-être revêt une importance un peu plus grande aujourd'hui dans la révolution dans laquelle on est en matière de technologie en matière scientifique en matière d'ordinateur quantique en matière de développement durable c'est la multiplication des connexions ce que disait Jean-Louis multiplier les événements parce que sinon les personnes se retrouvent entre eux alors les créatifs les acteurs des industries créatives ont une tendance naturelle à se retrouver entre eux et qu'est-ce qui caractérise finalement ces acteurs le design étant un peu plus global transversal par rapport à tout ça mais c'est de rechercher de l'émotion la création de mode elle n'est pas dans la fonctionnalité elle est dans l'émotion et vous l'avez dit l'application les grandes toutes les transformations scientifiques contemporaines qui ont abouti elles aboutissent à des nouvelles nouveaux services donc à des nouvelles fonctions et sur le hardware finalement Apple a constitué une exception donc on sait bien ça a été dit à peu près 100 milliards de fois parce qu'il y avait parce qu'il a été considéré dans la culture de cette entreprise qu'un objet matériel pouvait être un objet de désir vous voyez et toute la question c'est de voir comment tous ceux qui s'occupent les acteurs qui s'occupent de nouvelles fonctions dans la décision de la science et ceux qui s'occupent de nouvelles types d'émotions de nouvelles ou de réactualiser dans un sens post-moderne puissent à un moment se parler et travailler ensemble c'est un vieux sujet mais je pense qu'on pourrait prendre plein d'exemples dans l'histoire mais je crois que c'est essentiel à l'âge du fer on a fait la tour Eiffel et la tour Eiffel est le symbole de l'âge du fer pour dire que Paris était un espace où il y a de l'innovation numérique avec quelques-uns Cap Digital Henri Verdier on a inventé Futur en Seine et Futur en Seine ce n'est pas une tour Eiffel c'est un événement une situation dans laquelle à un moment on crée une catharsis de il se passe quelque chose sur ce territoire sur les traditions françaises historiques la décoration les métiers d'art les métiers d'art maisons et objets le premier salon du monde donc on est affecté à cette puissance créatrice par contre là où on est un peu en retrait c'est sur ce que j'appelle les innovations hétérodoxes c'est à dire c'est sur le coup d'après et le coup d'après a besoin d'un festival c'est à dire un designer qui dessine des villes un designer qui dessine des systèmes végétaux pour vivre en ville enfin toutes ces choses là on ne sait pas où les montrer c'est pareil pour les sciences émergentes c'est pareil pour les métiers d'art qui cassent le code j'avais rencontré un type qui faisait des oeufs de Fabergé en fait il fait de la robotique dans des oeufs on a l'impression que c'est des oeufs c'est toujours les mêmes mais quand on les ouvre c'est en titanium c'est incroyable lui il ne peut pas exposer dans les salons de métiers d'art classiques bon ces endroits d'innovation hétérodoxes n'existent pas pour montrer au monde qu'il se passe des choses à Paris et que dans les soutes entre guillemets demain se prépare et c'est le cas mais il faut le montrer et dire regardez il y a ce grand machin et c'est l'âge du fer le nouvel âge du fer F-A-I-R-E il faut travailler à la manière de l'exposer quitte à être transdisciplinaire alors ça je suis 100% d'accord avec vous c'est vraiment l'espace du futur et Raphaël Lebeau comment ça se passe en fait de la collaboration des artisans d'art avec les maisons de luxe les grandes maisons c'est intéressant moi je suis une fourmi je vais juste témoigner de ce que je vis moi tous les jours mais je pense que je suis un peu une fourmi symptomatique c'est que la façon dont je connecte les maisons de luxe aux artisans d'art en direct sans agence en direct en mettant un artisan d'art dans un département marketing en mettant un artisan d'art en face d'un département d'achat d'une maison de luxe qui c'est vraiment des gens qui ne parlent absolument pas le même langage et bien on résout des problématiques et les métiers d'art deviennent l'antichambre de l'industrie d'une certaine manière alors et ça c'est aussi symptomatique je peux vous citer aucun exemple aucun nom de maison mais ça ça veut dire que c'est bien ça veut dire que c'est stratégique et qu'on me fait signer des contrats pour ne pas en parler donc ça je trouve que c'est plutôt un bon aspect des choses mais quand même je peux vous dire dans les grandes lignes que pour une grande maison de luxe française il y avait une problématique industrielle de production où on ne pouvait plus réaliser un certain produit d'une certaine manière et on m'a demandé en plein mois d'août toi tu connais un petit peu les artisans d'art est-ce que tu peux réfléchir pour nous à ce sujet en deux mois j'ai trouvé 10 solutions parce que je n'ai rien trouvé du tout j'ai trouvé 10 artisans d'art qui ont réfléchi et qui ont chacun trouvé une solution qui à la fois a résolvé le problème de manière technique esthétique et qui était industrialisable en France et évidemment cette maison a été assez bluffée le service achat qui faisait de la recherche et développement sur ce sujet là depuis un an était très impressionné et a fait rentrer du coup dans leur process les artisans d'art parce qu'ils ont compris qu'il y avait des dialogues très féconds à nourrir avec les artisans mais c'est à dire c'est un exemple mais il n'y en a pas assez ah si il y en a assez pour me faire travailler jour et nuit 7 jours sur 7 et je pense qu'on pourrait être beaucoup plus nombreux à proposer justement de faire monter entre guillemets mais c'est un peu comme ça que la société fait aujourd'hui mais à faire monter l'intelligence des métiers d'art dans la façon de concevoir la production un autre exemple c'est qu'une maison de luxe aujourd'hui veut relocaliser les savoir-faire alors ça c'est une grande tendance du marché et nous en fait on a réfléchi avec des artisans d'art à penser un process pour que les gens qui jusqu'alors faisaient un geste qui était plutôt un geste ouvrier technique précis puissent apprendre un geste d'art et cette maison est très contente de pouvoir faire monter en compétence ces ouvriers et en faire des artisans ce n'est pas des artisans d'art moi je suis très élitiste sur la définition d'un artisan d'art qui a appris son métier qui a un métier séculaire qui transforme la matière on ne fabrique pas des artisans d'art comme ça comme un co-marketing en revanche on peut remettre des gestes d'artisan remettre de la matière dans les process industriels ok on n'a pas oui il y avait une dimension qui comme vous le présentez on a l'impression que l'artisan d'art est relativement statique qui reste à l'état de l'art et moi je pense qu'on ne promeut pas assez le fait qu'un artisan d'art en fait c'est impossible de rester à l'état de l'art il faut toujours dépasser l'état de l'art parce que sinon si on essayait de rester à l'état de l'art ça se délitrait on oublierait un petit bout puis la fois suivante la génération d'après ce petit bout est oublié on en oublie encore un autre etc et là je pense qu'il faut travailler sur cette idée qu'en fait l'artisan d'art crée au-delà d'état de l'art et donc crée innove et ça me fait penser justement on avait beaucoup de discussions quand on a préparé ce TEDx à Versailles l'an dernier qui était justement sur tradition et innovation et on a commencé par un débat un peu philosophique sur l'idée que innover a changé de sens en France et dans le monde juste après guerre en 47 avant c'était innoverer c'était faire du neuf avec de l'ancien donc c'était la tradition d'art c'est à dire il y a des gens qui maîtrisent parfaitement à un très très haut niveau mais ce niveau est tellement haut qu'ils sont en capacité de dépasser ce qu'ils ont appris pour créer quelque chose d'autre et c'est devenu le sens moderne qui est quelque chose de nouveau qui a trouvé un marché qui n'a plus du tout qui s'inscrit c'est donc quelque chose de disruptif qui a trouvé un marché et je pense qu'on devrait travailler dans le sens que vous avez dit parce que c'est ni vrai en science nous on n'est pas disruptif la science même la découverte elle n'est pas disruptive Einstein il a place il applique les transformés de Lorenz donc il y a bien Lorenz avant la place puis Lorenz il a appris avec quelqu'un donc il y a la même dynamique et moi je suis très sensible à ce que vous avez dit on devrait mettre en évidence ce retour au mot ancien innovaré qui est innové faire du neuf à partir d'une tradition et aller au delà et de créer ces traditions et on pourrait se retrouver artisans d'art créateurs et puis scientifiques dans cette belle définition de l'innovation je suis complètement d'accord donc on a mentionné plusieurs fois le retour est-ce qu'on peut c'était la question initiale que j'ai posée est-ce que c'est un retour du manuel de l'artisanat d'art c'est un retour où c'est le résultat de la guerre Harvard et MIT parce que la France a plein de talents mais elle a aussi plein de défauts c'est qu'elle écoute trop ses voisins quand Harvard a théorisé le Fabless absolument on a été des très très bons élèves mais en même temps le MIT lui disait Fabful on ne peut pas faire des processeurs sans avoir la chaîne de fabrication de fabrication de processeurs pour marquer qu'un tel n'a jamais abandonné au moins une usine de fabrication de processeurs parce que si on ne sait pas graver à des nanomicrons les processeurs on ne sait pas faire de processeurs alors ARM a démontré après le contraire mais cette question là elle est importante alors en France on est en train de le redécouvrir et finalement le mot design il est important parce que il vient de l'italien disegno et il veut dire dessin avec un et à l'époque des lumières corps et esprit c'était intolérable on a coupé le mot en deux le mot dessin d'un côté c'est-à-dire la technique et le mot ambition projet de l'autre c'est-à-dire l'intelligence à la française et il est important de reprendre le sens historique du design continental c'est-à-dire le sens italien ou le gestalt allemand ou le formgebund allemand c'est-à-dire de considérer que c'est un tout et que pour faire ce tout on est dans la transdisciplinarité il faut savoir collaborer il faut faire des fusions comme la cuisine pourtant on connaît la cuisine et c'est ça qu'il faut réinventer à notre manière sans écouter Harvard ou le writing mais se dire qu'entre Saclay, Condorcet, Marne-la-Vallée et Nanterre dans cet espace il y a un destin commun et que pour être différent donc être attractif il faut travailler avec nos propres outils voilà ok et juste pour terminer parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois aussi la formation c'est-à-dire tout ce lien se fait très tôt c'est-à-dire c'est déjà dans les écoles pour faire ces croisements des industries des métiers cerveau, main qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous avez observé qu'est-ce qu'on pourrait faire moi je constate dans le cas de la mode c'est un projet qu'on a pris qu'on a entrepris avec le nouvel Institut français de la mode qui va du CAP au doctorat puis il y a d'autres écoles c'est vrai c'est vraiment ça ce que je voudrais dire par rapport à la question de l'atelier ce qui va être la question aussi c'est la taille des séries c'est-à-dire que dès qu'on a alors bien sûr on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur par exemple dans les marques de grande diffusion ou dans les marques de création les marques de création elles vont produire même quand elles font un milliard de chiffres ça va être quelques centaines de millions d'euros de pièces par an les marques de grande diffusion Zara c'est 600 millions vous voyez donc on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur mais ce qui est déterminant en tout cas c'est la question du prototypage parce qu'ensuite il y a les économies d'échelle en matière de production donc les coûts salariaux et là ça dépend des positions dans les marques mais le prototypage ça c'est absolument fondamental et puis pour terminer moi ce que je constate c'est effectivement il y a des nouveaux types de formation mais des nouvelles aspirations de la part d'élèves ou d'étudiants ou d'élèves à des combinaisons de formation faire un master faire un master de management par exemple le CP ou HEC puis à côté un CAP et ça je trouve ça extrêmement stimulant alors c'est bien sûr il y a eu top chef donc il y a pas mal c'est pas mal au niveau de la gastronomie mais pas que ça se généralise c'est assez tendance de vouloir devenir charpentier aussi sauf qu'après les gens qui ont des formations économiques hautes et qui deviennent charpentiers je reconnais quelques-uns et ils se rendent compte que c'est un métier extrêmement difficile et parfois ils rebrouillent chemin je pense qu'on va je pense qu'on va aller de plus en plus et qu'on doit aller et que tous les établissements doivent permettre alors c'est en design c'est clé mais que sur un plan plus général de permettre ces doubles formations l'une finalement reflétant une compétence une expertise une excellence immatérielle et une excellence matérielle de l'âge du fer et qu'au moins on voit que dans tout ça il n'y a pas ces vieilles distinctions hiérarchiques entre un CAP qui serait moins bien et qu'au contraire c'est plutôt plus valorisé qu'autre chose non c'est parfait je suis complètement d'accord alors moi je pense qu'il y a deux choses je voulais dire deux choses il y a un on a une opportunité les créations des grands clusters comme Paris-Saclay les grandes universités donc on peut se dire aussi que là si on joue bien les cartes on peut mettre en place ces transversalités à la fois entre disciplines et puis entre la main et le cerveau mais en même temps je me disais qu'il faut quand même pas être trop optimiste il faut faire attention on est quand même on est quand même dans un milieu français et je me rappelais l'anecdote parce que moi j'ai travaillé avec plein de gens dans le monde et la première fois où j'ai travaillé collaboré de près avec une italienne et puis je lui ai dit c'est super cartésien ce que tu me présentes et qu'elle m'a dit mais attends tu m'insultes là et moi j'avais toujours cru que cartésien c'était bien c'était un compliment en France cartésien on est bien rangé on organise petit à petit bi petit c on fait tout ce qui va bien et en italien c'est vraiment l'idiot du village celui qui est cartésien c'est celui qui a qu'une seule dimension il a que sa dimension il a absolument son esprit stérilisé par sa logique et il n'arrivera à rien le pauvre gars et donc j'ai compris ça et donc il faut quand même faire attention en France on a quand même cette idée il y a les mathématiques tout en haut puis après il y a la physique puis on a cette classification et puis il y a cette hiérarchie et puis bon ceux qui font pas grand chose ils finiront bien par faire quelque chose de leur main tous les artisans d'art du podcast commencent à raconter comment vous êtes arrivés là une fois sur deux échec scolaire parce qu'on m'a forcé d'aller dans une filière manuelle et l'autre l'autre cas c'est des gens qui rêvaient de faire un métier manuel et qui ont dû convaincre leurs parents de les laisser arrêter l'école après la troisième pour faire une formation manuelle je crois qu'il faut se méfier moi je ne suis pas d'une formation cartésienne puisque je suis un créateur donc pas grand chose en France mais cartésien c'est notre culture on ne peut pas être contre sa culture par contre il ne faut pas confondre cartésien et rationalité ce qui n'est pas exactement la même chose ça c'est la première chose et pour être un peu moins rationnel les doubles diplômes et à l'ENSI j'ai eu des élèves qui ont passé 6 mois chez toi à l'ESCP qui ont passé 6 mois à l'école centrale qui ont passé 6 mois au CEA donc qui ont passé très peu de temps dans l'école de design je ne vous dis pas le profil à l'arrivée je ne vous dis pas le profil à l'arrivée c'est des gens extraordinaires ça j'y crois terriblement l'école s'appelle les ateliers c'est d'abord un atelier de construction d'intelligence par le faire mais aussi par des rencontres et ces gens là s'exportent parce qu'en France il n'y a pas d'espace qui peut consommer leur intelligence je le regrette c'est comme ça Apple en est un ceux qui le vendent dans les pays où ils sont accueillis que ce soit la Chine le Japon les Etats-Unis les Philippines c'est une forme de cartésianisme français c'est à dire de pensée bien structurée très abstraite et en même temps très sensible très court parce que je voudrais donner la parole à la salle je pense qu'il y a un élément important c'est qu'on croit souvent qu'il faut résoudre les problèmes c'est pas vrai c'est une idiotie il faut juste les identifier si on connaisse les problèmes les choses vont changer donc justement il ne faut pas se nier je suis 100% d'accord avec vous mais énoncer que là il y a un point c'est pas se renier c'est juste se connaître je voudrais juste rapporter à cette question du cartisanisme pour énoncer un propos d'immodestie nationale parce qu'effectivement il y a des problèmes que vous indiquez il y a des défauts il y a bien un certain de penseurs de langue allemande donc Hayek ou d'autres des penseurs de langue allemande de l'ordre du barilisme etc. qui sont très très durs sur le cartisanisme parce qu'ils considèrent une petite illustration que c'est ce qui a conduit au stalinisme c'est ce qui a conduit à des excès par des formes de rationalisation donc extrême mais à côté de ça il y a des atouts il y a des atouts et les groupes de mode et luxe c'est une bonne illustration de ça et ces atouts c'est le sens de la dialectique c'est le sens c'est pas comme le ying et le yang qui sont présents mais qui ne se mêlent pas il y a le sens de la synthèse je prends juste pour bien dire ça la structuration des groupes de luxe ou des marques de moins grande taille est fondée sur un bicéphalisme c'est-à-dire un bicéphalisme où les marques alors on dit toujours Pierre Berger Saint Laurent bien sûr mais sur un plan général je ne sais pas si c'est un action ou un théorème ou une loi enfin en tout cas il y a ça c'est un autre débat il y a le manager le créateur le manager le créateur etc pourquoi est-ce que les groupes pourquoi est-ce que les Etats-Unis n'ont jamais pu faire des groupes de luxe pourquoi parce que c'est parce que quand on est dans une culture qui est consumer driven on n'a pas ce sens de la dialectique du paradoxe qui fait partie du goût français et moi je dis souvent les groupes de luxe dans la culture américaine n'a pas le sens de l'inutile il faut pouvoir oui voilà et je pense que ça c'est une caractéristique donc il ne faut pas se renier non plus merci je pense qu'on pourrait continuer encore quelques temps mais voilà il faut continuer est-ce que vous avez des questions ou des commentaires juste si possible quand vous avez le micro vous vous présentez vous m'entendez non ça fonctionne pardon bonjour donc moi je suis Marie Trella je suis une étudiante en alternance à Sciences Po Paris aucun rapport à voir avec l'art je ne suis même pas très connaisseuse de ce domaine mais j'aimerais juste vous interroger par rapport aux liens que vous faites entre que je suspecte entre l'artisanat et l'art vous avez mentionné notamment Paris et monsieur je vous cite en disant que nous sommes à Paris parce que les clients sont à Paris donc il y a ce côté proximité avec la grande ville puis j'entends de l'autre côté de la table la volonté de relocaliser l'art avec cette volonté d'aller chercher des gens qui sont spécialistes en matière technique parce qu'on a besoin de métiers techniques etc mais ce que je constate de l'extérieur c'est qu'au final on associe beaucoup l'art aux grandes villes aux villes ateliers donc là où tel que Paris l'art est partout et puis un peu moins aux plus petites villes aux territoires français qui sont un peu plus ruraux et du coup j'aimerais connaître votre avis sur cette volonté de l'art aujourd'hui d'aller vers l'extérieur de Paris pour communiquer pour transmettre sans forcément n'utiliser que les territoires comme un vivier d'artisanat c'est une large question vous voulez que je me lance messieurs la première réaction que je voudrais avoir c'est quand vous vous présentez que vous dites j'ai fait Sciences Po Paris enfin je suis en alternance à Sciences Po Paris aucun rapport avec les métiers d'art c'est triste c'est triste mais moi j'ai fait Sciences Po Paris et je suis tous les rapports possibles avec les métiers d'art mais c'est vrai que ça a été un long chemin pour moi de me sentir légitime à dire ça et c'est dommage et j'encourage Sciences Po Paris à mieux se connecter à la matière et aux métiers d'art alors moi je ne sais pas vous parler des villes et de l'art je ne sais pas vous parler de l'art mais ce que je peux dire c'est que pour le coup les métiers d'art permettent de se connecter au territoire rien de mieux que les métiers d'art permet de le faire et c'est ce que l'association Ville et Métiers d'art fait tous les jours par exemple le député Philippe Pépé qui a écrit le rapport sur les métiers d'art en parle énormément puisque dans chaque ville dans chaque village il y a un artisan d'art et c'est ce qui permet de connecter les différentes échelles d'un pays après je ne sais pas si je réponds à votre question je voulais surtout vous parler de Sciences Po et de la matière voilà vous voulez rebondir sinon une dernière question merci merci pour vos questions merci